Salut, Henriot. Bonjour. On a vu les déclarations d'Adil Sharkaoui, celle d'un médecin de l'hôpital Pierre-Boucher, ce qui est arrivé hier à Concordia, à deux synagogues de Montréal également. On sent que le climat social est un peu plus tendu avec la guerre entre Israël et le Hamas et que les actes et les incidents haineux se multiplient. Oui. Puis en parallèle de ça, tu as quand même le Royaume-Uni qui, dans ses avertissements aux voyageurs, dit qu'un acte terroriste est probable au Canada ou à risque au Canada pour des raisons semblables où on ne sait pas trop. Donc, oui, on voit les images de Concordia hier. Ça n'a pas été chic. Tu es dans une université quand même, un lieu où on devrait avoir du respect des débats publics, des débats à la fois sur les questions sociales, militaires, politiques, etc. C'est l'endroit pour débattre, réfléchir les universités. Mais là, ça se crie après, ça se tape sa gueule. Il y a eu des arrestations. Donc, j'ai trouvé... Écoute, le contexte social, on s'entend, qu'il est détérioré par cet événement-là et par cette guerre-là. Et il y a au Canada beaucoup de personnes d'origine juive, beaucoup de musulmans, de personnes d'arabes, de personnes, soit des palestiniens, mais aussi des sympathisants de la cause palestinienne parce qu'ils proviennent du monde arabe. Alors, je ne pense pas sincèrement qu'on veuille laisser la situation sociale continuer à se détériorer de la sorte. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'approuve fortement le message, la sortie de Justin Trudeau hier, qu'il a faite hier en avant-midi. Sortie quand même émotive, forte, musclée, pour un appel au calme, mais pour dire, écoutez, c'est intolérable au Canada, c'est inacceptable au Canada. Le Canada est un pays pacifique. On est censé être capable de se parler, de s'écouter. Et on n'en veut pas de ça, des incitations à la haine. Bon, il y a eu plusieurs cas. Dans l'Université Concordia, on a vu que la sécurité n'a rien toléré. La police n'a pas toléré. Il y a eu des arrestations. Il faut dire qu'il y a eu des... Quand même, sur le plan physique, il y a eu des affrontements physiques. Oui, oui. Le cas d'Adil Sharkaoui, il y a quand même une autre question. Je ne sais pas si tu as vu sa réponse. Lui, il dit qu'il n'a pas incité à la haine. Lui, il n'a pas demandé à quiconque d'éliminer tous les Juifs. Il a demandé ça à Dieu. Il a demandé à Allah de le faire. Oui, c'est ça. Il a demandé, regarde, oh Dieu, charge-toi des agresseurs puis règle leur cas jusqu'au dernier. Bon. Après moi, dans l'État, je suis curieux de parler des avocats, mais dans l'État du droit au Canada, est-ce que tu peux inciter indirectement parce que tu passes par Dieu? C'est ça. Est-ce que si je demande à Dieu d'aller tuer quelqu'un publiquement, est-ce que c'est une menace de mort? Une question intéressante, c'est ça. Ça soulève un débat. Mais ceci dit, ce que j'allais te dire, c'est que quand on parle de la déctoriation du climat social, tu sais, mettons qu'un chef politique au Québec le demandait devant une foule de s'en prendre ou d'assassiner les gens des autres partis, tu sais, les gens dans la salle feraient time-out, là, on va appeler la sécurité, je pense qu'il a mangé au but quelque chose. Tu vois, ça serait impensable de tolérer ça, là, inimaginable de tolérer ça, là. Ça serait arrêté immédiatement comme comportement. Mais là, ce que j'ai vu dans la foule, Jean-François, tout ça a été dit, là, il y avait beaucoup de monde, là. Il n'y a personne qui a appelé la police. J'ai plus vu, peut-être que je me trompe, j'ai plus vu du monde qui applaudissait. Oui. Tu sais, François Bonnardel, puis je ne le blâme pas, François Bonnardel, il n'était pas là, puis il fait ce qu'il peut, mais il avait dit, on ne tolèrera pas l'incitation à la haine. Je pense qu'on l'a toléré un petit peu, là. Puis pas un discours dans un sous-sol. L'esplanade de la Place des Arts, ça devait être plein de policiers partout autour, là. Puis je n'ai pas vu personne dans la foule qui a fui, qui a quitté en colère, en disant, hey, c'est le genre de propos qu'on ne veut plus entendre. Nous, on est ici, on est venus manifester pour la paix, puis... Je pense que Justin Trudeau, quand il en appelle, il se rend compte d'une détérioration, mais importante, grave, du tissu social, une montée de l'intolérance, une montée d'une violence verbale pour le moment, mais qui devient pour lui, je pense, comme premier ministre du Canada qui l'inquiète. Puis là, tu sais, l'affaire du Royaume-Uni, c'est resté quand même bizarre. Un pays allié du Canada, un grand pays où, je veux dire, les Britanniques viennent au Canada, les Canadas vont au Royaume-Uni, ce n'est pas comme des pays où on ne se connaît pas, on ne se visite pas, là, tu sais. Puis eux, écoute, puis tu sais, c'est toujours un peu surveillé, là, tu sais, les conseils aux voyageurs, attention au Canada, les actes terroristes pourraient survenir. Un pays, mettre le Canada dans la liste des pays qui est à risque d'actes terroristes, il dit, qu'est-ce qu'ils savent? Pourquoi ils ont fait ça? Ça sort d'où hier? Le gouvernement canadien a dit, et s'est dit comme un peu mystifié, là, tu sais, de ne pas comprendre d'où ça sort. Bon, peut-être c'est une erreur des services de renseignement ou des autorités du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Je n'ai pas aimé ça quand même, tu sais. C'est préoccupant quand même. Oui, oui. Mario, le projet, le plan B du tramway du maire Bruno Marchand, bien, ça lui a été enlevé, la responsabilité. Québec a décidé de reprendre le contrôle de ce projet-là. En fait, de demander à la Caisse de dépôt d'ici six mois de lui proposer la solution. Et toi, tu te poses la question de qu'est-ce que la Caisse de dépôt fait encore là-dedans? Oui. Puis, je ne suis pas un anti-Caisse de dépôt, je suis un fan de la Caisse de dépôt, émerveillé au fil des décennies, comment on a réussi à ramasser un capital. Ça a été généralement géré par des gens compétents. Bon, le projet du REM, c'est loin d'être parfait. Du côté positif, ils l'ont réalisé, on pourrait dire. Les autres projets de transport en commun, on en parle des décennies puis on ne les réalise jamais. Celui-là, il a fini par... Il s'est réalisé, un léger dépassement de délai, un dépassement de coût. Puis avec la pandémie puis tout ça, important, mais bon, il fallait s'y attendre probablement. Là, ils ont de la misère à le faire marcher. Des problèmes énormément de fiabilité du REM dans les premières semaines. Peut-être qu'en 2045, on va rire de ça, ça va être des anecdotes de début d'utilisation puis on va dire que le REM a connecté le centre-ville, l'aéroport, la Rive-Sud puis c'est un succès phénoménal. Ceci dit, le REM, c'était un projet bien précis. On avait une connexion à l'aéroport à la Rive-Sud le 10-30 et le projet du REM, c'était de dire la caisse de dépôt ce n'est pas le ministère des Transports. Son projet, ce n'est pas de développer des transports. Sa mission, c'est de rentabiliser, pas de laine des Québécois, de rentabiliser les sommes qu'on lui confie à long terme pour nos retraites. Alors que là, ce qu'on lui demande, c'est littéralement de faire les plans de transport à Québec. pour une région. Oui, oui. Je comprends. Donc le REM, il l'inscrivait dans leur mission. Il disait, bien, on fait d'une pierre deux coups. On développe du transport en commun à Montréal, mais on pense qu'on va être capable de rentabiliser ça sur une longue période avec les gens, les entrées, les billets d'entrée, puis tout ça. On va pouvoir rentabiliser ça. Puis il y avait une autre partie à la rentabilisation. On disait, ça va être tellement beau, tellement bon. Les gens, d'ailleurs, dans le monde, vont venir visiter ça. On va pouvoir le vendre à d'autres villes. Puis là, quand tu revends ton concept et tu l'as déjà fait une fois, tu ne répèteras pas les mêmes erreurs, tu le revends à d'autres villes, là, ça peut devenir financièrement encore plus intéressant. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, on n'en a pas. Tout ça pour dire que la logique... Moi, la logique du REM de l'appliquer à Québec, je ne comprends pas pantoute. Puis là, on est rendu à l'appliquer en disant, regardez donc le troisième lien, regardez donc un lien vers Lévis en passant. Là, un lien vers Lévis, c'est la caisse de dépôt qui le fait. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un fort péage. La caisse de dépôt n'est pas là pour construire des ponts, elle est là pour rentabiliser. Il y a un bout où, sincèrement, je ne suis plus sûr de comprendre. Ce que je comprends avec certitude, je comprends que là, le maire de Québec, lui, il était engagé dans le projet, tête baissée, il dépensait le plus vite possible, il dépensait les millions le plus vite possible, comme pour dire, moi, je nous prends le bras plus profond. À chaque jour, le bras est plus profond dans le tordeur, ça va être dur de tirer. Ça, le gouvernement voulait arrêter ça. Le gouvernement Legault voulait, en tout cas, semblerait être extrêmement sceptique du tramway dans la forme que préconisait le maire, gérée par la ville de Québec, plus de consortium intéressé à construire. Donc là, le gouvernement a fait un temps d'arrêt à tout ça. Mais, bon, puis pour le maire de Québec, je trouve que c'est, pour lui, hier, ça a sorti comme une grosse défaite politique. On le sentait ébranlé quand il sorti. Bien là, sort du bureau du premier ministre, comme il s'est fait dire non, la tête basse. Mais là, il a un peu couru après. Comment tu te lances? Tu sais, c'est la conférence de presse où il a dit, moi, je me lance, je fais ça. T'as-tu déjà vu ça, toi, un maire qui se lance à dire, moi, je réalise un projet puis que le financement n'est pas attaché? Tu sais, t'as trois, quatre financières, t'as des partenaires financiers qui ne sont pas attachés. Parce que même le fédéral, il dit qu'il y a l'appui du fédéral, mais le fédéral, il y a la moitié de l'appui qui est pour après 2026. Puis d'ici 2026, il va y avoir des élections. Puis mettons, oublions les sondages. Mettons, il y a une chance sur deux. Tu sais, c'est 50. Mettons, il y a une chance sur deux que les libéraux ne soient plus au pouvoir, ce ne sont pas les conservateurs. Eux, ils disent, on ne te donne plus une scène. Fait que son financement est semi-attaché à Ottawa, pas attaché du tout à Québec parce que le gouvernement du Québec était devenu très méfiant de son projet avec les dépassements de coûts. Fait que tu sais, tu t'en vas à la conférence de presse, tu te dis, moi, moi, j'y vais, je le réalise, le projet. Moi, mais tu n'as pas les partenaires. Puis après ça, tu te fais dire non par un de tes partenaires financiers puis tu rentres abattu. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec le transport en commun à Québec? Écoute, demande-moi les pas à matin. Je veux dire, parce que là, Jean-François, tu viens de Québec, tu connais Québec, c'est cul par-dessus tête. Là, tu as des radios qui poussent pour un métro. Tu as le maire qui va continuer à pousser pour son tramway, je pense, auprès de la Caisse de dépôt. Tu as des gens qui disent, écoute, oublie le 8,5 milliards. Si tu prenais juste 1 milliard, oublie 8,5, juste 1 milliard, puis mets ça en autobus. Tu sais, Éric Duhem, qui hier célébrait sa victoire, il dit, les quatre parties à l'Assemblée nationale étaient pour le tramway, il était le seul qui était contre puis le tramway était arrêté. Lui, il dit, avec bien moins d'argent que ça, on pourrait même rendre les autobus gratuits, mettre en place un nouveau circuit d'autobus, améliorer, revu, certains disent, c'est pour tous des autobus électriques puis gratuits à tout le monde pour moins cher que... Mais là, moi, je reste à penser qu'il y a des autobus, des autobus, c'est des autobus, ce n'est pas un transport structurant. Ça vaut ce que ça vaut des autobus puis il y a des gens qui ne prendront jamais l'autobus. Mais enfin, on est plus loin que jamais ce matin de la moindre solution en matière de transport en commun à Québec. Retour à la case départ, peut-être une éventuelle réponse dans ceci. Croisons-nous les doigts, les plus optimistes disent, là, on va revenir avec un nouveau projet, plus raisonnable financièrement, un pont, couvrir la Rive-Sud, qui réglerait tous les problèmes d'un coup. Il faut avoir la foi. On n'est pas là. Hé, Marion, t'en trouve à 10h. Valeu.